hola comment allez-vous moi c'est Delphine de Delifonga TV j'espère que vous allez tous bien moi je me porte à merveille à qui fais tu garder tes enfants parents à qui laisses-tu la garde de tes enfants c'est le sujet d'aujourd'hui les problèmes de garde d'enfants c'est un problème qui touche plusieurs familles et après l'accouchement on garde son enfant à la maison pendant qu'il y a certains temps la maman la garde ou les papas pendant le congé maternité et après le congé maternité quand on doit reprendre le travail c'est un problème qui se pose très souvent au niveau de la garde de nos enfants il existe plusieurs modes de garde il existe les crèches municipales il existe des assistantes maternelles des gardes à domicile des nounous quelle est la meilleure garde pour votre enfant nos enfants sont nos trésors nos enfants ce sont des personnes les plus chers que nous ayons dans cette vie excusez moi pas tu laissais ton enfant c'est ton voisin parce que tu as besoin d'aller faire une course parce que tu as rendez vous parce que tu dois sortir connais tu ton voisin la meilleure mode de garde aujourd'hui qui existe c'est la crèche la crèche mais pour trouver une place c'est compliqué pourquoi je dis ça parce qu'à la crèche il ya des professionnels de la petite enfance qui sont formés qui peut accompagner les parents et c'est un mode de garde qui est vraiment pas facile à faire la demande auprès de la mairie et si la mairie vous a trouvé une place ou si vous n'avez pas une place en crèche en tout cas il ya les membres des gardes à domicile c'est à dire vous vous engagez une nounou à domicile que vous pouvez trouver dans des annonces il ya maintenant pas mal des sites où on peut recruter une nounou sous bébé et nounou parlant point comme moi même j'étais nounou par les passés avant d'avoir mon diplôme que j'ai aujourd'hui j'ai été nouveau mais il faut faire un bon choix pour trouver une bonne nounou et c'est pas une chose facile c'est pas une chose évident donc il faut faire attention à la personne avec qui vous laissez vos enfants si vous avons embauché une nounou à domicile faites des recherches sur cette nounou renseignez-vous sur ses anciens patrons pour savoir si c'était une bonne nounou comment ça s'est passé avec eux n'engagez pas n'importe qui pour garder vos enfants maintenant on entend plusieurs choses qui se passent les nounou qui donne des dodipras à nos enfants pour les endormir il y a de la maltraitance donc il faut faire attention sur les mains des gardes que vous allez adopter pour votre enfant avant de reprendre le travail maman avant de reprendre le travail papa je peux donner comme conseil par exemple les mamans dont les parents si vous avez vos des salaires vous avez un des parents gagne un bon salaire les conseils que je peux donner aux mamans c'est de prendre un congé parental un congé parental c'est un congé où tu peux aller jusqu'à 2 ans de votre enfant ou à 3 ans ça dépend 3 ans ou 2 ans de votre enfant l'accompagner juste assez qu'elle entre à l'école avant de pouvoir reprendre le travail c'est le mode le meilleur mode c'est les congés parental la maman reste à la maison ou la femme au foyer il garde ses enfants si les papas a un bon salaire parce qu'on peut pas rester à la maison de nos jours pour garder son enfant si on n'a pas de bons revenus pour des familles qui sont parentales monoparentales par exemple les mamans qui sont seules t'as pas le choix t'es obligé d'aller travailler insistent auprès de la mairie pour avoir une place en crèche normalement les places en crèche justement sont faits pour un jugement les parents qui sont seuls les parents qui n'ont pas beaucoup de moyens mais aujourd'hui c'est pas les cas c'est compliqué pour avoir une place en crèche d'accord trouver une bonne personne chercher fait des recherches sous des personnes avec qui tu vas garder faire garder ton enfant en dehors des nounours à domicile il y a aussi des assistantes maternelles qui gardent les enfants dans l'air domicile tu viens tu déposes ton enfant dans son domicile et il va les garder il va là elle va la garder pendant un certain temps selon le contrat que vous avez signé là aussi c'est pareil il faut faire attention questionner la pmi parce que les assistantes maternelles souvent ils ont ils dépendent souvent de la pmi et c'est la pmi qui donne souvent la pmi pour ceux qui sont dans d'autres mondes peut-être qu'il ya je sais pas comment vous appelez la pmi pour vous c'est un endroit où on va appeler les enfants on va accompagner la maman où l'enfant va avoir des vaccins la suivi de l'enfant depuis après la naissance jusqu'à un certain âge jusqu'à six ans je crois d'accord donc c'est un enseignant près de la mairie s'ils connaissent bien l'assistante maternelle la pmi plutôt s'ils connaissent bien l'assistante maternelle faire des recherches pour connaître à qui tu vas laisser ton enfant nos enfants sont nos trésors donc les mots des gardes il faut savoir à qui tu vas laisser ton enfant parce qu'on entend tellement des choses on attend des choses les mondes y va mal papa les mondes y va mal maman faut pas laisser ton enfant n'importe qui d'accord en dehors de ces mots des gardes que je viens de citer je vais parler maintenant des modes occasionnel par exemple occasionnel c'est à dire tu vas aller à une soirée tu vas laisser ton enfant tu cherches quelqu'un pour garder ton enfant ou tu vas sortir tu vas aller à une fête tu vas aller à un rendez-vous par exemple tu vas faire une sortie avec tes copines et tu cherches quelqu'un pour rester avec tes enfants par exemple c'est ce mode là c'est un peu plus dangereux que les autres pourquoi j'ai dit dangereux moi je suis toujours quelqu'un des prévenantes d'accord je suis passé par un moment donné de ma vie j'étais restée toute seule avec mes enfants quand j'étais divorcée mes enfants ils ont un mes deux filles elles ont un écart des noms elles étaient encore petites et quand je me promenais avec mes enfants je les emmenais partout partout à une fête partout dans mes rendez-vous je les mettais dans la poussette j'emmenais mes enfants partout parce que je me dis je ne connais pas les gens on connaît pas les gens les psychopathes il n'y a pas marqué dans sa tête que je suis psychopathe ils sont gentils les gens qui sont là dedans ça va pas du tout bien ils sont trop gentils ils vous donnent même les voisins qui est toujours souriant avec vous qu'ils vous donnent même les bonbons pour vos enfants qu'ils vous donnent des paquets de chocolat pour vos enfants ah ouais tu crois qu'il est gentil c'est parce qu'ils donnent des bonbons à tes paquets de bonbons pour donner à tes enfants puisqu'ils donnent des gâteaux à tes enfants tu crois qu'il est gentil les psychopathes ils sont ils sont aussi comme ça méfiez-vous est ce que tu connais tes voisins c'est pas parce qu'ils sourient c'est pas parce qu'ils te donnent un gâteau pour tes enfants c'est pas parce qu'ils te donnent un bonbon pour donner à tes enfants qui c'est l'occasion d'aller lui laisser la garde des enfants on ne connaît pas les gens on ne connaît pas les gens maman d'accord tu ne laisses pas tes enfants n'importe qui les voisins qui à côté de toi tu ne la connais pas la voisine qui habite à côté de toi tu ne la connais pas on entend maintenant les attouchements sexuels les enfants qui sont violés les enfants qu'on a on a fait des attouchements d'accord j'ai entendu même une histoire aux états unis très triste d'une jeune fille à l'âge de depuis 9 ans elle s'est fait violer par son voisin ma maman sa maman allait la déposer à chaque fois chez son voisin et la voie des voisins c'est monsieur il abusé de cette fille là et quand il terminé lui donner à chaque fois 20 dollars pour lui dire va t'acheter des bonbons elle était elle avait elle était naïve elle était elle avait que 9 ans sa maman n'a pas pu la protéger elle a dit ça plusieurs fois sa maman regarde ce que ces messieurs me fait à chaque fois quand je vais chez lui il me donne 20 euros 20 dollars la maman elle dit bah c'est rien ça le 20 dollars tiens on va faire des courses on va faire des achats avec ça c'est rien ça tu vas il est gentil te donne 20 dollars parce que la maman elle-même il était déjà psychopathe aussi parce qu'une maman doit être attentive à ses enfants quand ils tentent ta fille te dit que les voisins m'a fait ça la maman elle a continué à laisser sa fille là bas qu'est ce qui s'est passé elle en a eu marre et qu'est ce qui s'est passé elle a fugué chez sa mère elle a quitté chez sa mère elle a dit on avait marre de cet abus de ce voisin et que sa maman qui n'est qu'il a qui n'arrivait pas à gérer les problèmes qu'il a qui l'a laissé laisser ses messieurs abusé d'elle donc elle a fugué elle est devenue elle a commencé à boire à fumer à ses drogues et tout ça c'est qu'elle est tombée en scène de sa fille ainsi de suite et sa fille en son tour elle a abandonné elle a abandonné sa fille qu'elle a eu suite à un viol elle a abandonné cette fille et cette fille en son tour il y a une histoire qui s'est passé derrière l'histoire de cette jeune dame c'est pour vous dire que on ne connaît pas nos voisins on ne connaît pas la personne que tu vas laisser tes enfants c'est une personne dont tu as confiance c'est une personne que tu connais depuis longtemps tu connais son histoire tu sais qu'elle je ne peux compter sur elle elle je peux m'appuyer sur elle mais une personne que tu as raconté occasionnellement une voisine qui vient d'aménager un voisin qui vient d'aménager à côté de toi qui est tout le temps gentil souriant à moi moi ça me dérange pas j'aime beaucoup les enfants tu peux me laisser tes enfants je peux les garder si tu veux non méfie toi maman méfie toi papa il ya des mots de garde occasionnel à la mairie pour là ça s'appelle la hâte garderie dans d'autres pays je sais pas comment ça s'appelle mais vous pouvez faire garder votre enfant dans ce sens là dans la mairie vous déposez aux alt garderie si vous avez des rendez vous quelques jours vous le déposez voilà si vous travaillez pas garder vos enfants vous même si vous n'avez pas le mot de garde à emmener les partout où vous allez si on vous invite à une fête m'a emmené votre enfant à un anniversaire m'a emmené votre enfant à une soirée bien amener les si tu trouves que tu peux pas l'emmener dans une soirée parce que c'est bruyant c'est pas bon pour les enfants tu annules tu tu désistes tu restes avec ton enfant l'intérêt le bien-être de ton enfant doit passer avant tout maman d'accord nous devons protéger nos enfants contre ces abus sexuels nous devons protéger nos enfants contre des pédophiles contre des psychopathes d'accord et on connaît pas nos voisins on ne connaît pas les gens les gens ils peuvent te surprendre à un niveau que tu n'étais tu l'étais même pas attendu cette vidéo c'est une prise de conscience cette vidéo c'est une alerte d'accord cette chaîne est pour le bien-être des enfants cette chaîne soutient la parentalité pas des bons conseils moi même je suis mère des familles je vous donne des conseils pour alerter pour protéger nos enfants d'accord c'est la fin de cette vidéo partagez et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés transmettez ces informations informations qui sont trop importants et utiles pour les familles je vous fais des gros bisous je vous dis souhaite aussi des belles vacances et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos BAMOS